Il y a quand même des principes généraux. Le premier, c'est de tenir compte de l'âge de l'enfant, avec un âge charnière qui est 6 ans. C'est en gros ce qu'on appelle l'âge de raison en langage populaire. C'est ça. Alors moi, je me suis beaucoup appuyée sur des études et des recherches que j'ai pu trouver au fil de l'écriture du livre. Effectivement, avant 6 ans, les enfants n'ont pas forcément conscience que la mort est irréversible. Ils peuvent penser qu'on meurt, mais qu'ensuite, on va pouvoir revivre. Alors que plus l'enfant grandit, au-delà de 6 ans, en général, il commence à intégrer petit à petit qu'effectivement la mort est irréversible et que les personnes qui sont décédées, on ne pourra plus passer de moments avec eux, ni les voir, ni les entendre. On fait attention à l'âge. Et ça, il n'y a que chaque individu qui peut le savoir, chaque parent, si on parle des parents, c'est la sensibilité de l'enfant. Oui. Effectivement, il y a l'âge qui entre en compte, mais beaucoup le tempérament et la sensibilité de chaque enfant parce qu'au-delà de l'âge, on n'a pas tous la même sensibilité et donc la même réponse à ce qui se passe. Après, c'est important d'ouvrir dans tous les cas des espaces de parole pour que les enfants se sentent suffisamment en confiance pour venir nous poser leurs questions. Confiance, c'est un mot-clé. Il revient souvent que l'enfant se sente en confiance, mais pour ça, il faut se faire confiance un peu à soi-même aussi parce que beaucoup de parents, beaucoup d'adultes n'osent pas trop y aller parce qu'ils ne sont pas lés avec le sujet. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a des parents qui peuvent avoir eux-mêmes peur de la mort, tout simplement, et qui vont préférer éviter de parler du sujet. Pour ça, ce qu'il est possible de faire si jamais on n'est pas à l'aise, mais que malgré tout, notre enfant est en demande de réponse, c'est soit de s'appuyer sur des albums jeunesse, soit de trouver aussi une autre personne ressource qui fait partie de l'entourage. Donc ça peut être des amis, de la famille, des voisins qui, eux, vont pouvoir justement répondre avec plus de facilité aux enfants.